Salut à toutes et à tous, c'est Koa, j'espère que vous allez bien, est-ce que moi ça va super ? Aujourd'hui on se retrouve pour le 8ème doccast de la chaîne, ça faisait un moment que je n'avais pas senti de doccast sur la chaîne Pour l'instant les bonnes raisons que j'ai eu plusieurs idées sur les derniers mois de doccast, j'ai voulu les mettre en oeuvre Parfois je me suis ravisé parce que je trouvais l'idée pas intéressante, parfois j'ai même tourné les vidéos J'ai eu une ou deux vidéos, un ou deux doccast qui étaient censés être doccast numéro 8 Qui existent, il y en a même un je crois dont le rendu a été terminé Mais finalement que j'ai pas posté parce que je trouvais pas ça suffisamment pertinent Je trouvais pas ça suffisamment pertinent, donc j'ai préféré finalement les jeter plutôt que de vous proposer des trucs que je trouvais pas ultra intéressants C'est pas forcément quelque chose que j'aime bien faire En tout cas dans ces vidéos blabla, parce que ce sont des vidéos, je le rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas le concept du doccast C'est assez bête, docan, podcast, donc des podcasts sur docan battle Où généralement on parle de sujets qui sont pas directement liés à du gameplay Ou par rapport au jeu lui-même, on va pas faire du showcase, on va pas faire des invoques évidemment Le but c'est surtout de blablater souvent sur des sujets communautaires qui tournent autour de docan Pas forcément directement liés à des choses à l'intérieur de docan Même si de façon plus générale l'idée c'est vraiment, et puis c'est aussi par rapport aux idées que j'ai de doccast pour les jours à venir Les semaines, mois à venir Mais disons que de façon plus générale c'est vraiment l'espace blabla de la chaîne par rapport à docan Où en gros, bah voilà, vous pouvez mettre la vidéo, on écoute, y'a rien à regarder Ou alors je le précise mais c'est jamais obligatoire C'est vraiment si vous avez envie de le regarder Et ben, c'est vraiment l'espace où en gros moi je blabla pendant un certain temps Et j'attends vos réactions à la suite, tout simplement pour avoir des sons de cloche, des retours Tout simplement, voilà Et donc ça faisait un moment que j'avais pas fait de doccast D'après ce que je vois, c'est la dernière fois que j'en ai fait un, le 7ème doccast date du 8 septembre Donc ça date quand même depuis un moment Ça date quand même de 8 mois De 8 mois, mine de rien, c'est quand même énorme Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me semble quand même assez important au niveau du jeu Puisqu'il revient pas mal dans les discussions depuis beaucoup de temps Parce que, bon, évidemment au cours de l'évolution du jeu On a beaucoup parlé finalement de comment le contenu endgame allait évoluer C'est-à-dire comment, qu'est-ce qu'il allait devenir Comment ils allaient le rendre intéressant Comment ça allait rester intéressant En contraste du powercrypte de notre côté Qui était évidemment un flou à ce niveau-là Ça fait pas mal d'années que ce genre de débat tourne un petit peu partout sur toutes les plateformes Et voilà, c'est des débats qui sont un petit peu perpétuels Qui sont répétés assez souvent Et dans cette affaire, dans cette évolution Il y a eu quand même quelque chose d'assez marquant dans cette histoire C'est la place en fait des mécaniques endgame Donc le stun, le blocage de spé, le debuff, ce genre de choses Finalement comment ces mécaniques-là Du jour au lendemain En tout cas avec l'évolution de ce contenu endgame Ils ont un petit peu disparu Finalement ils ont un petit peu disparu Et donc il y a souvent ce débat qui revient Finalement de savoir, bah tiens, comment ça se fait Disons, il y a souvent des débats qui reviennent Sur justement cette idée des mécaniques qui disparaissent Comment ça se fait, etc Et aujourd'hui je voulais aborder la question un petit peu différemment Parce que souvent on parle de ça en le regrettant C'est-à-dire, mais bon, ils auraient pu le mettre Ils auraient pu faire quelque chose d'intéressant avec On imagine comment Dokkan pourrait être plus intéressant En envisageant des events où par exemple les mécaniques sont en oeuvre Moi j'aimerais aujourd'hui traiter justement le pourquoi Elles ne sont pas en oeuvre Parce que c'est bien beau d'idéaliser Dokkan Battle D'imaginer ce que ça pourrait être Dokkan Battle Mais à un moment donné C'est aussi intéressant de se poser vraiment la question du concret De ce qui se passe en ce moment, présentement C'est-à-dire, bah tiens, pourquoi on n'a pas de mécanique en fait Pourquoi les mécaniques ici, les mécaniques blocage de spécs, stun, debuff, etc Pourquoi ces mécaniques-là finalement on ne les voit plus dans les events endgame Et donc ça va être vraiment le sujet de cette vidéo Et donc pour ça, ici il y aura un support visuel Pour le coup pour ce podcast-là Pour ceux que ça intéresse Je me suis à donner une petite expérience Justement pour appuyer ce que je vais vous raconter dans cette vidéo Histoire que ça soit bien tangible J'ai pris la Red Zone de Broly Qui est concrètement l'event le plus dur du jeu Là aujourd'hui, à l'heure où je parle C'est l'event clairement le plus dur du jeu Puisque la Red Zone d'Omega est plus simple La Red Zone de Broly est clairement l'event le plus compliqué du jeu Dans la mesure où le Broly agit en dernière phase Il peut se payer deux fois Il peut taper, il tape en se payer du 1,2 millions Quand même La dernière phase puissance, elle tape en carnage A des valeurs qui sont débiles aussi Enfin voilà, je résume un petit peu Pour ceux qui n'ont vraiment pas du tout entendu parler de la Red Zone Mais c'est vraiment, la Red Zone de Broly est vraiment extrêmement complexe Et l'une des complexités de ce niveau C'est le nombre de restrictions Ça j'ai déjà eu l'occasion de pas mal en parler Notamment sur les live Twitch qu'on fait en ce moment Tous les jours, en soirée, attention Je crois que je ne l'ai jamais dit sur la chaîne Donc j'en profite Mais donc on a eu l'occasion de pas mal en parler Mais il y a vraiment toute cette question Finalement Des immunités qui posent un grand souci au niveau de la Red Zone Enfin en tout cas on a eu l'occasion de pas mal parler de la Red Zone Et notamment Voilà, du fait qu'il y ait Le fait qu'il y ait l'esquive qui est annulée Le fait qu'on empêche le debuff L'empêche le blocage SP L'empêche le stun Il y a une réduction de dégâts qui est naturelle Bon ça c'est assez classique aujourd'hui Enfin voilà C'est aussi ça qui rend le truc très compliqué C'est qu'on n'a pas de marge de manœuvre Et qu'on se retrouve vraiment obligé de jouer des personnages Qui sont vraiment des personnages de stats C'est à dire beaucoup de defs purs Beaucoup d'attaques pures Pour ne pas s'éterniser trop longtemps Parce qu'on n'est pas capable de tenir Et donc l'expérience que j'ai voulu ici faire Et qui me semblait intéressante C'était justement de faire cet event en levant tout ça C'est à dire qu'est-ce que ça serait finalement la Red Zone de Broly Qui est l'event le plus dur du jeu en termes de difficulté Si on levait les immunités Je lui ai laissé sa réduction de dégâts Voilà c'est exactement le même boss à ce niveau là Il tape de manière vraiment équivalente à ce qu'il faisait avant La seule différence c'est que je vais lever les immunités Donc on peut le stun On peut lui bloquer l'aspect On peut le debuff Évidemment je ne vais pas vous prendre pour des cons Que ce serait vous prendre pour des cons Que de m'amuser à prendre une stratégie de stun lock Parce que ça je pense qu'il n'y a pas besoin de lever les immunités Pour imaginer qu'on peut stun lock tous les boss Et puis après c'est la fête Ça je pense que ça n'intéresserait personne C'est pas très pertinent Donc je n'ai pas joué une compo stun lock Par contre j'ai joué une compo ici Vous le voyez Essentiellement C'est une compo dragon maléfique Pour le coup en double Omega Endurance ZTUR Parce que je rappelle sur la jap Omega Endurance ZTUR Même titre que Go et GTA IV C'est une team qui est quand même assez forte Puisqu'elle met beaucoup en oeuvre du debuff passif C'est probablement aujourd'hui la team La plus En tout cas Il n'y a pas des masses de debuffers passifs dans le jeu Pour des raisons évidentes On aura l'occasion d'y revenir Évidemment Mais la team dragon maléfique à l'avantage On en a massé 3 Omega End Omega Pui Que j'étais à Tech Qui ont respectivement 20, 40 et 20% de debuff passif Je rappelle que le debuff passif C'est le debuff le plus fort du jeu Parce que le Au niveau des SP Le debuff classique que vous infligez via des SP Par exemple vous debuffez l'adversaire de 20% Si le boss adverse lance une SP Pour cette SP en fait le debuff est cut par le C'est pas le cas du debuff passif Donc si vous debuffez là par exemple Sur votre première rotation On debuff de 80% Si Broly me met une SP dans la gueule Elle sera debuff de 80% Et donc j'ai voulu vraiment mettre en oeuvre cette équipe Où on a du debuff passif On a du blocage de SP Avec Sushenron Avec également Freezer Golden Freezer Ange Qui est sub lead Par les 100% Pour le type endurance D'Omega ZTUR D'ailleurs Golden qui debuff également Sur le passif pendant 2 tours Il y a quand même Bon le LR Beaucoup 4 et Vegeta 4 Pour ramener quelques dégâts Pour ramener un petit peu de défense aussi Brute Sachant que toute l'équipe est à 100% C'est vraiment pour vous donner Voilà pour vous donner contexte Toute l'équipe ici est à 100% Il y a un 10 Tout ce que vous voulez C'est vraiment le max qu'on puisse faire Voilà comme ça vous avez tout le contexte J'ai vraiment enlevé toutes les immunités Je vais pas commenter la run Pendant la vidéo J'ai commencé à déblatérer mon blabla Mais je vais pas commenter la run Pendant la vidéo Je vous laisse la regarder Pour ceux que ça intéresse Histoire que vous voyez A quoi ça peut ressembler une run On redonne toutes ses immunités Je vais tirer une conclusion de tout ça à la fin Mais en tout cas vous verrez Que c'est pas Voilà C'est pas aussi facile que ça Du coup je laisse la run se dérouler Je vais pas tellement commenter Tout ça Je vous laisse regarder De toute façon le gameplay parle de lui même A partir du moment où vous avez Les éléments de contexte que j'ai donné juste avant Vous comprenez assez bien Comment les choses se dégoupillent C'est vraiment pour que vous réalisiez Qu'au niveau de difficulté Mécanique ou pas Ça reste quand même assez corsé Sachant que tout est rainbow Les indices Bon voilà Ça reste assez corsé Vous aurez l'occasion de vous rendre compte Mais donc pour vraiment aborder le fameux sujet Des mécaniques J'aimerais d'abord rappeler Un petit peu ce que c'était à la base Et ce que je veux dire par là C'est que je veux revenir un petit peu aux racines Parce qu'à l'époque les mécaniques Comme le stun Le blocage de spé Le debuff Enfin voilà Toutes ces mécaniques là Dans un premier temps Elles ont été vraiment utilisées Dans le contenu tout court Parce qu'en fait Allez Ce que je veux dire par là C'est qu'en 2016 Enfin en 2016 En 2017 Il n'y avait pas Il n'y avait pas de endgame Cette notion n'existait pas Puisqu'en fait Le contenu en tant que tel C'était quoi C'était les stories Les stories events Qui n'ont jamais été très durs Concrètement C'était les Dokkan events En fait la difficulté C'était Dokkan ces cartes En fait le Dokkan de 2016 De 2017 C'était en gros Chopper les cartes Et puis après Éveiller les Et c'est ça le challenge En fait Et les Dokkan events C'était quand même relativement compliqué Et en 2017 Ils ont changé la donne Avec l'arrivée des boss rush Où là on a commencé à dire Ok d'accord Bon maintenant vous avez Une certaine base de cartes Le jeu il avait quand même Sur la globale à peu près Bah il avait Il avait deux ans environ Quand le boss rush a pop Enfin il avait même pas Il avait un peu moins de deux ans Je ne sais plus exactement Je crois que le boss rush Est arrivé quand même Avant le deuxième anniversaire Mais il avait un petit peu moins de deux ans Et donc ils ont dit Bah voilà Vous avez eu l'occasion Quand même pendant un certain temps Déjà d'amasser un certain nombre de cartes De mettre en oeuvre des choses C'est le moment de mettre Vraiment Vraiment mettre sur le terrain Ces cartes là Et d'essayer de passer un event Qui représente une certaine complexité Le boss rush à ce niveau là Il arrivait à former quelque chose Assez terrible Parce que jusqu'alors On galérait Pour faire les Dokkan events De manière individuelle Si on n'avait pas les teams Qu'il fallait Là le boss rush C'était ok On vous enchaîne tous ces Dokkan events De suite Donc c'est quand même Finalement assez intelligent Même si très simple dans l'idée C'était quand même assez intelligent En tout cas de la façon Que c'était pensé Et donc à partir de ce moment là On a commencé à avoir Les prémices du endgame Et le boss rush N'était toujours pas du endgame Et la fracture Elle est arrivée quand ? Elle est arrivée avec l'arrivée des SBR C'était sur la globale Début 2018 Puisque avant On n'avait pas vraiment de endgame Au sens où en fait Si on avait une team Une team Qui était suffisamment forte Par exemple la team de SVAJ La team de Buen Intelligence Et bah hop là On faisait tout le contenu du jeu Et c'est assez marrant Parce que Pourquoi on pouvait faire Tout le contenu du jeu Et par exemple Avec la team de Buen Intelligence Qui était en termes d'unité Bien en dessous De la team de SVAJ Et pourtant C'était les deux teams Qui revenaient le plus Là où SVAJ On retourne dans sa team Par exemple Des cartes comme Goku Blue Kaioken Qui était Dokkan Fest Qui tapait Qui était pas ridicule défensivement La team de Buen Intelligence Mesurait exactement La team de SVAJ Voir était meilleure Pour moi elle était meilleure En tout cas pour avoir joué Cette époque là Et avoir eu l'occasion De jouer les deux teams Parce que j'avais eu SV Et Buen Buen avant SV Mais j'avais eu l'occasion De jouer les deux teams Avant le deuxième anniversaire Donc j'ai pu vraiment Tester les deux cartes Les deux teams Et la team de Buen Intelligence Pourtant se mesurait De manière équivalente A la team de SVAJ Alors que la team de Buen C'était des Babidi SR Des General Blue Des Bulmaer Parce qu'on avait vraiment Que des events Qui étaient extrêmement Sensibles aux mécaniques Voir même On nous incitait On nous incitait A mettre en oeuvre Ces mécaniques là Je rappelle Pour les plus anciens Une époque que j'ai pas Forcément connu moi même Et je rappelle Pour les plus anciens Le fameux Guldo Pour descendre la def De Broly à zéro On était vraiment Dans une époque Où on te poussait Même si t'avais les SSR Il fallait jouer Un petit peu intelligemment Pour passer les événements On disait Bon si tu peux Stunlock Tu stunlock Typiquement la team de Buen C'était ça C'est du stunlock Avec un peu de debuff Un petit peu très jeune Avec le Bukolo SR Et le Buen lui même Mais c'est surtout ça C'était du debuff Et du stunlock Que des mécaniques finalement C'est pour ça qu'elle passait Tout brillamment La team de SV AG C'était elle déjà Un peu plus l'archétype De la team statistique Où on a Une belle défense On a des belles valeurs D'attaque aussi Voilà c'était déjà Deux archétypes De teams assez différents Avec les autres teams Néogotir Qui tournaient autour Mais qui étaient déjà Un petit peu différentes Qui étaient peut-être Un petit peu en dessous Parce que GotenCJ3 La team de GotenCJ3 Tech Était en dessous De celle de SV Alors qu'elle proposait Finalement le même archétype Omega Pui N'avait pas encore suffisamment D'allié Pour être incroyable Mais en réalité Elle était un peu sous-estimée A l'époque Elle était quand même Assez forte Peut-être un cran En dessous de celle de Buwan Mais bon On voit la postérité Qui a mieux vécu Entre Omega et Buwan Ça je pense que Personne ne dira le contraire Puis la team de Brolyen Parce que Brolyen était nul Et voilà Brolyen était nul Donc lui forcément On ne le voyait pas Mais on était vraiment Dans une époque Comme ça Avant que les SBR Donc comme je le disais Avant arrivent Dans cette époque Où finalement On avait vraiment Tous ces events Qui étaient vraiment Faisables A partir du moment Où tu réfléchissais C'est à dire Soit t'allais chercher Vraiment les grosses cartes Tu faisais la team ASVAJ par exemple Ou alors Tu faisais la team de Buwan Tu faisais la team de Buwan Et tu dis Ok J'ai gardé les éléments stratégiques Les stunners Les débuffeurs Etc Et t'arrivais Tout autant Dans un cas comme dans l'autre A passer les events De l'époque La fractuelle est arrivée Au niveau des SBR L'arrivée du endgame Mais pas au niveau Des mécaniques Au contraire Là plus que jamais Et je pense par exemple Aux gens Parce qu'il y avait Cette culture Des dégâts Uniquement des dégâts A l'époque déjà En anglophonie Parce qu'on aime bien On parlait Mais pas que Où tu avais pas mal de gens Qui disaient Non mais voilà Ça sert à rien De jouer défensivement Nous on a des teams Qui sont vraiment Très très fortes Je rappelle qu'à l'arrivée Des SBR La méta On était déjà Pardis Pardon Sur les Neo-God Sur la JAP Ils avaient déjà Gogeta 4 Tech Et Omega en grande Ils étaient déjà encore Dans une autre dimension Mais nous on les avait Déjà en tant qu'unité On n'avait pas leur lead Mais on les avait en tant qu'unité Bon déjà C'était évidemment À des années-lumière De ce qui se faisait Dans le jeu On était là D'accord Mais nos teams Elles tapent tellement fort Pourquoi on se casserait le cul A jouer défensivement Alors que nos teams Elles explosent Tous les events du jeu Offensivement Et les SBR Sont venus justement dire Écoutez Bon voilà Là on va vraiment Donner du sens A vos cartes C'est à dire que maintenant Toute votre box Il va falloir la mettre en oeuvre Puisque non seulement Vous ne pourrez pas jouer Ce que vous voulez Il va y avoir des restrictions Donc les premiers SBR C'était de type Et de classe Donc on avait les niveaux Super tech Extreme tech Super agi Extreme agi Super arpu Extreme pu Super end Extreme end Super ind Extreme in Donc déjà il y avait Une grosse restriction Vous ne pouvez pas juste Jouer ce qu'on voulait C'est pas en ayant 7 cartes Dans votre box Vous allez passer ces events là Il fallait une diversité De boxe suffisante Et évidemment La plupart des gens Ne l'avaient pas Il fallait quand même Composer 10 teams différentes Parce qu'il y avait 10 SBR Il fallait composer 10 teams différentes Qui allaient réussir A passer un event Dont les valeurs affichées N'étaient jamais vues auparavant SBR c'était une fracture énorme Moi je l'ai vécu Pour le coup Je jouais à cette époque là J'ai vécu cette fracture C'était incroyable On est passé vraiment Il y a eu un gap de puissance Entre les deux On était là Mais waouh Comment c'est même possible De passer ces événements Et en fait Plus que jamais Pour la plupart Pour le commun du mortel On a dit Mais écoutez Il va falloir Que vous réfléchissiez En fonction des mécaniques Si vous voulez passer ces événements Parce que Ou alors Vous mettez des sous Tout simplement Vous mettez des sous Vous avez des grosses cartes De partout Tout était la fête Évidemment L'arbre de compétence Est déjà arrivé à ce moment là Il est arrivé début Première moitié De 2017 Sur la globale Donc là On a évidemment L'arbre de compétence De notre côté Bah voilà Vous mettez des cartes 100% Bah là peut-être Là peut-être Effectivement On pouvait passer Tout Pas facilement Mais en tout cas On pouvait passer Quand même Sans trop réfléchir Pour un mec comme moi Qui balançait assez peu d'argent Sur le jeu Bah j'avais pas Tout ce qu'il fallait partout Je me suis retrouvé À sortir des WC13 In Pour le SBR Pardon Pas l'extrême SBR Mais le SBR Extrême intelligent Je suis parti en WC13 Moi j'avais rien à l'extrême int J'avais que dalle Je me suis dit Bah comment je vais faire Bah je suis parti en WC13 Comme ça Je mettais mes débuffeurs passifs Il y avait déjà WC13 Qui calait 40% De débuff Et je suis passé comme ça Ça m'a mis plusieurs heures Mais j'ai réussi à passer le niveau La team super tech C'était pareil Là j'avais quand même Quand j'étais à 4 tech J'avais cette chance là Mais donc J'avais ramené Des Gretzaya Women Qui débuffaient Des Jaco Pourstun Enfin En super puits pareil J'avais la Chichi Esser Qui débuffait Vous voyez Vraiment C'était Ok On va dans les tréfonds de la box Mettre en oeuvre Les mécaniques Et plus que jamais Mais à ce moment là Le jeu en fait Il renvoyait ce signal De dire Il y a deux écoles Soit vous mettez de l'argent Pour les unités Mais par contre Si vous voulez Si c'est pas le cas On va vous On veut pas vous expulser du jeu Ça c'était les gâchats Première génération Qui étaient déjà Un peu plus friendly Par rapport aux gâchats modernes On veut pas vous expulser du jeu Parce que vous constituez Un public Qui existe Donc il y a quand même Cet intérêt Au niveau des stats Tout simplement On se dit Bah voilà Ces gens là Ils jouent activement Ils constituent quand même Un public qui potentiellement De par sa masse Peut attirer d'autres gens Qui vont cashplay Donc ça n'avait pas d'intérêt De les expulser Ils voulaient pas Les exclure Mais disons que pour ces gens là Ils disaient Bah voilà Vous pouvez réfléchir Et peut-être que dans votre box En fonction des mécaniques Et des moyens De mettre en oeuvre des trucs Moi j'avais passé La plupart des SBR Avec des teams Qui étaient terribles Vraiment terribles Et pourtant ça s'était passé Mais c'était vraiment Le summum du truc quoi C'est vraiment Plus que jamais Au niveau mécanique On était vraiment Au summum de leur utilisation Mais en fait Il faut mettre ça En phase avec autre chose C'est que pour moi Dokken Battle Ça vit trois phases La première phase Elle s'est arrêtée Pour moi À l'arrivée du Goku Rush En fait En particulier À l'arrivée du Goku Rush Sur la globale Mais en tout cas L'arrivée du Goku Rush Qui sur la globale C'était en octobre De octobre 2019 Avec C'était juste après Gohan et Cell Une première étape Le jeu se construisait C'est à dire que L'identité du jeu N'était pas encore Tout à fait définie Sur cette période là On avait l'arrivée Par exemple De nouveaux concepts Les modes Le endgame Qui a débarqué Tout simplement Qui n'existait pas Avec les modes de jeu court Avec les mécaniques Les modes de jeu lent Qui ont donné du sens au stack Mais ça je vais pas trop développer Parce qu'il y aura une vidéo Qu'on s'est créée Entièrement au Rush Donc on aura l'occasion De bien revenir dessus En détail Mais on avait vraiment Toute cette Première phase du jeu On a instauré Des nouveaux concepts L'histoire sans fin Qui est arrivée aussi Avec Gohan et Cell Mais depuis lors En fait il n'y a rien de nouveau C'est à dire que Depuis lors En termes de endgame C'est des nouveaux SBR Il y a eu les extrêmes SBR Qui sont arrivés Qui sont en fait Les SBR Mais plus compliqués On a eu Des nouvelles histoires sans fin On a eu des On a eu des nouveaux Rush Depuis avec l'arrivée Du Goku Rush GT Avec l'arrivée du Vegeta Rush Et puis on a eu aussi On a eu les Akaichi On a eu la Red Zone Qui est arrivée Qui sont en fait Des espèces Qui sont un mixte En fait C'est pas vraiment nouveau C'est on prend On prend On prend ce qu'il y a de compliqué Dans les SBR On prend ce qu'il y a de compliqué Dans les Rush On met tout ça en même temps Donc en fait C'est du patchwork De trucs qui existent déjà En réalité Mais c'est pas nouveau C'est pas franchement nouveau C'est juste du recyclage Le truc On réassemble On refait du patchwork Mais ça c'est une Il y a eu cette première période du jeu Jusqu'à l'arrivée Des modes lents On cherchait vraiment à innover On cherchait vraiment à créer des choses Et bizarrement Si vous regardez bien A la fin de cette première phase Avec l'arrivée du Goku Rush Jusque là Les mécaniques avaient vraiment un impact C'est à dire qu'effectivement On commençait un petit peu A restreindre au niveau des stuns On commençait à restreindre Peut-être au niveau du blocage de SP Mais voilà Les mécaniques gardaient une place Assez importante Dans le contexte où de toute façon L'event phare du jeu C'était l'ESBR Et dans l'ESBR Les mécaniques étaient totalement royales Celui qui jouait en fonction des mécaniques Il avait tout gagné A partir du moment On est arrivé avec les modes de long Qui fondamentalement Ça j'en parlerai Dans une vidéo dédiée Donc je n'ai pas trop développé Mais les modes longs Étaient une chose positive pour le jeu Parce que c'était un nouveau concept Au même titre que les modes courts Endgame Sont arrivés aussi plus tôt Et c'était très bien C'est pareil Les modes longs endgame C'était aussi très bien C'était tout à fait une autre façon de jouer Mais avec les modes longs endgame Est arrivé autre chose C'était également Cette idée de commencer à restreindre fortement Les mécaniques C'est à dire que Dès le Goku Rush On a commencé à dire Ok Vous ne pouvez plus Stun Vous ne pouvez plus bloquer la SP Vous ne pouvez plus débuff Goku Rush Vous ne pouvez plus débuff A partir de la phase Du SSJ God Tech Juste avant on peut encore Mais on a commencé à mettre en place Vraiment restriction de débuff Restriction au niveau de l'étourdissement Restriction au niveau du blocage de SP On a carrément commencé A empêcher les unités d'esquiver En dernière phase de Goku Rush Je rappelle que Mikaté Intelligence Déjà à l'époque Il empêchait les esquives Donc on est arrivé en disant Ok la difficulté ici Ça va être Que vous ne pourrez pas Jouer ces mécaniques là Justement auxquelles vous êtes habitués Et en vrai C'est intéressant quelque part Pendant tout un temps Le endgame Ça a été concentré Justement sur la mise en oeuvre Des mécaniques Comment faire en fonction de là Là il y a un nouveau challenge C'est ok Vous ne pouvez pas jouer vos mécaniques Ok On est arrivé avec les stackers de def Mais à partir de là Le jeu s'est perdu En fait Le jeu s'est perdu C'est qu'on est arrivé Sur une deuxième phase du jeu Il y a une phase de stagnation C'est qu'à partir du moment L'identité du jeu a été définie On a commencé à tourner en rond Le contenu Bon bah voilà Le contenu Le contenu était toujours pareil Le endgame C'était des nouveaux niveaux de SBR Qui n'arrivaient plus à suivre le power creep Au plus que Au fur et à mesure que le temps passait Mais l'SBR Perdaient vraiment leur intérêt D'où l'arrivée des extrêmes SBR Justement pour recalibrer Remettre des pendules à l'heure Par rapport à ce power creep Mine de rien C'est rien d'autre que ça Justement d'ailleurs Sur ces SBR Bah on a commencé à voir L'intérêt des mécaniques Un petit peu se perdre Puisque comme l'SBR La difficulté des SBR Elle était plus calibrée Par rapport à notre power creep C'est à dire que notre power creep Il allait plus vite Que celui des SBR Qui bon Globalement Honnêtement La difficulté des SBR Est restée stable Pendant très longtemps C'est que finalement Sur les dernières vagues Où ils ont commencé A vraiment monter les valeurs Des SBR aussi Mais sinon ça montait Quand même assez faiblement Par rapport à notre power creep Bah finalement On se retrouvait A jouer mécaniquement Plus par réflexe Que par réel besoin Parfois il y avait des SBR On se disait Bah voilà Notre team en fait Elle a tellement de def Elle a tellement d'attaques Finalement Bon On peut jouer même débilement Que ça passe Il y a plein de SBR Honnêtement Il y a plein de gens J'ai vu des compos Parfois qui étaient un peu bizarres Et c'est juste parce qu'en fait Les compos étaient tellement au dessus Des SBR à l'époque Que voilà Ça passait Il n'y avait pas de soucis Ça passait tranquillou Donc déjà À ce niveau là Il y a eu une première perte D'intérêt des mécaniques Puisqu'elle n'était plus Elle s'imposait plus Par rapport à la puissance De nos cartes Mais alors là En plus il y a eu le pompon C'est les missions de Rush Les fameuses missions de Rush Là encore une fois On aura l'occasion De bien développer ce sujet Dans une future vidéo Bien salée Mais les missions de Rush Elles Elles ont carrément ramené Un autre concept C'était de dire Ok Le Goku Rush Déjà Premier point C'est que le Goku Rush On l'a recyclé Il était là Bon Tout le monde l'avait fait Au moins une fois Bah tiens On ne sait pas quoi faire En termes de contenu On va pas se fouler On va juste leur caler des missions Ils vont se casser le cul Et là où l'intérêt A la base du Goku Rush C'est de dire Ok Vous avez joué mécaniquement Jusque là le endgame Là on va peut-être Vous proposer De jouer différemment Avec plutôt des cartes Qui sont reposées Sur des mécaniques Qui vont affecter l'adversaire On va vous proposer De jouer des cartes Qui vont plutôt se buff Elles même Donc les stackers de def Essentiellement évidemment Ça avait un intérêt Dans un one shot Dans une idée one shot C'est dire ok On joue différemment Bah là l'émission Là en fait C'était Un aveu d'une part De la non complexité Du Goku Rush A la base Mais ça encore une fois Je tease un peu Mais ça sera la vidéo De demain Mais donc Ça c'est une première chose Mais il y avait surtout Un aveu D'un changement D'intention C'est-à-dire que jusque là On avait vraiment Un réel Une réelle recherche D'un divertissement C'est-à-dire qu'on cherchait vraiment A créer de l'intérêt vidéoludique Au sens propre C'est-à-dire qu'on cherchait vraiment Amuser les gens De manière à les garder Sur le jeu Qui est quand même Bien plus proche J'ai un jeu vidéo classique Que d'un gâchat Mine de rien D'ailleurs C'est encore une fois Parce que Le Khan Battle C'est un gâchat première génération Par rapport au gâchat plus moderne On ne retrouve plus du tout Sur deux choses Mais là C'est surtout par rapport à ça C'est qu'on cherchait Entretenir la base joueur Qui était déjà là En proposant de l'intérêt Aux cartes qu'ils avaient Ce qui est en fait Tout à fait En soi C'est bon Évidemment Il y a cette stratégie En filigrane Qui était de dire Ok On va vous pousser A invoquer Pour réussir ces events là Évidemment C'est pas totalement C'est pas totalement inoffensif Il faut rappeler Qu'on parle d'un gâchat Mais C'était quand même Plutôt simple Rapport à ce qu'on voit à côté C'était quand même A des années-lumière En tout cas D'un truc totalement Horrible Pour lequel il faut gueuler Pour moi On passait en tout cas Pas le barème Certains diront Que j'applique mon propre Référentiel de médiocrité Mais en tout cas On passait pas mon barème En mode Ah bah On tire la sonnette d'alarme Alerte C'est la merde quoi Pour moi On était sur quelque chose De plus Vidéoludique En tout cas L'effet que ça avait Sur la communauté C'était quelque chose De beaucoup plus ludique Que nocif Les missions de Rush Elles ont totalement Contrasté avec ça C'est-à-dire que là L'intention des éditeurs A changé C'est-à-dire qu'à partir de là On a dit non Le endgame A partir de maintenant Ça va être quoi ? Pas de mécanique Donc vous ne pourrez pas gruger Et en plus On va vous empêcher De prendre des stackers de def On va vous proposer des catégories On sait très bien qu'il y en a pas trop Il y en a pas assez C'est compliqué En gros On va vous forcer A jouer des teams Qui sont absolument pas adaptés A l'event On sait pas comment vous allez passer Ah si En ayant des doublants En ayant ce qu'il faut En ayant de la chance Tout ce que tu veux Et bonne chance Par de là En fait Il faut comprendre quelque chose Et là Je pense que vous voyez Là où je veux en venir Dans cette vidéo C'est qu'en fait C'est pas tellement Qu'il ne veut C'est pas tellement Qu'on ne peut pas Mettre des mécaniques Dans le jeu D'ailleurs Voilà la fameuse run En red zone Je pense que pour ceux Qui la regardent Je sais pas si elle est déjà Terminé à ce moment là Parce que je la rajoute Pas si tout le montage Mais en tout cas Ceux qui ont regardé Ou qui regardent La run en red zone Bah vous voyez très bien Mécanique ou pas mécanique Les cartes elles sont liées Indice rainbow Je suis en train de galérer Je suis en train de galérer Face puits Face agi Tu peux débuff En tant que tu veux Il a tellement de valeur Il a une valeur d'attaque Qui est tellement énorme A la base Que tu galères comme un chien Tu n'oses même pas Prendre le moins de risque Tu lui bloques la SP Instantanément Tu sais très bien Que si tu lui laisses Te SP Ne serait-ce qu'une fois Tu imploses Tu imploses Tu peux pas Donc ça resterait compliqué Même avec les débuffs Ce serait d'ailleurs 100 000 fois plus intéressant De cette formule là Sachant qu'en plus C'est restreint 3 fois par jour Je rappelle Donc c'est pas comme si On pouvait faire ce genre de stratégie De manière un peu Olé olé Je dis Bon La team que vous voyez J'ai fait 2 essais J'ai réussi 2 fois Mais c'était sur le fil A chaque fois Je jouais pas grand chose Donc bon Quand même Donc à partir de là On a eu un double On a eu un double phénomène C'est pas tellement Qu'ils ne peuvent plus Mettre des mécaniques Parce que c'est trop fort Ou je ne sais quoi En réalité C'est parce qu'ils ne veulent pas De les mettre Parce que ça représente Un potentiel Pour gruger des events Là typiquement Vous voyez Il faut un event Du calibre de la red zone Pour que ça Commence à devenir corsé Il faut un event Du calibre de la red zone Pour que des mécaniques Comme le debuff passif Commencent à trouver Leur limite Bon voilà Là tout de suite Sur la red zone C'est ça qui est intéressant De le voir Ouais bah là Ça reste corsé Mais donc vous imaginez bien Que si j'arrive à passer La red zone comme ça Imaginez vous les events Qui sont venus avant Les Akai Shin Qui sont des années lumière En termes de difficulté C'est bien plus facile Et tous les events avant Le debuff passif Typiquement C'est un genre de mécanique Qui a un effet absolu Sur le jeu Il faut des valeurs Telles que la red zone Pour justement Que ce soit complexe Je pense que ça en dit Très très lent Je pense que ça en dit Très très lent Et à partir de ces missions En rush justement Elle a dit bah voilà Comme on sait que ça Vous permet de gruger Et bah on les enlève On les enlève Et on enlève d'ailleurs L'opportunité de votre côté De composer des teams Qui sont adaptés En fait à partir de ce moment là On vous fait jouer Des teams qui ne font que Qui ne fonctionnent pas Correctement Sur les events On le sait Et c'est fait exprès On fait galérer De manière à ce que Pour vous passer En gros il vous faut Des doublants Il vous faut des stats Il vous faut des stats Il faut monter les stats De cette team suffisamment Pour que Même en n'étant pas adapté Elle arrive à power creep l'event Et à partir de là Le jeu c'est devenu ça en fait Le jeu c'est devenu ça On est passé dans une deuxième ère Où en fait On a commencé vraiment à perdre On a commencé à perdre Vraiment l'intérêt du jeu Et après on a cette fameuse Troisième ère Bah bon c'est pas le sujet De la vidéo Là carrément pour moi On est dans une troisième ère Avec une nouvelle stratégie économique Qu'incarne très bien La Red Zone Parce que là carrément On vous fait invoquer Sur des unités précises Je vous laisserai m'y jouter Sur le fait que Broly soit agi Que le duo God soit tech Que Omega soit int Et que les duo SSG4 Soient endurance Vous réfléchirez à ça Que ce soit vraiment God Kutek et tech Aussi Ça vous permettra peut-être De réfléchir à tout ça Que évidemment Le seul niveau L'esquivée est interdite C'est le niveau de Broly Parce que Colifla existe Je vous laisse réfléchir à tout ça Et tirer les constats Qu'il faut Mais bon Ça aussi Ça fera l'objet Une vidéo à pas rentir Un peu plus tard Concrètement La conclusion de tout ça C'est quoi ? C'est que Depuis l'arrivée des missions Goku Rush Donc début 2020 Bah on est rentré Quand même Dans une phase du jeu Où On ne veut plus Concrètement Que vous vous amusiez Parce qu'en fait L'utilisation des mécaniques Elle est devenue Plus fun que autre chose Je prends un exemple récent C'est le Battlefield Jap On vous autorise maintenant A débuff J'ai remarqué deux choses Parce qu'il y a des gens Qui ont dit Que c'était compliqué C'était corsé Etc Alors que concrètement Ça l'est pas Franchement Je pourrais presque faire Une vidéo là dessus Je le ferais pas Parce que c'est débile Mais ça l'est pas Justement C'est ça qui est intéressant En premier point C'est que les gens Ça a plus utilisé de mécanique Ça a plus débuff Ça a plus stun Ça a plus seal Parce que justement On leur demande tellement plus De le faire Qu'ils savent même plus Utiliser ces mécaniques Donc du coup Un event Battlefield Jap Où justement Toute la difficulté C'est de s'adapter En termes de team building De manière à bloquer l'espé Qu'on peut débuff Bah de débuff Mais voilà Typiquement le dernier boss Broly Bah on peut le débuff On peut lui bloquer l'espé Toute la difficulté C'est justement De team builder Par rapport à ça Un petit peu Dans l'esprit des SBR De l'époque Bah les gens savent plus faire Les gens savent plus faire Donc En fait On propose ça en Battlefield Bah pour que ce soit compliqué C'est juste pour nous amuser Parce qu'ils savent très bien Que l'utilisation des mécaniques Elle est fun Elle est marrante Il y a quand même Quelque chose d'assez marrant A tout ça Donc ça c'est une première chose Et une deuxième chose Qui est quand même frappante Par rapport au Battlefield Jap C'est comme je viens de le dire C'est qu'en fait C'est surtout adressé Aux vieux joueurs Cette espèce de Réinstauration des mécaniques En mode Bah voilà Vous pouvez jouer les mécaniques Si vous voulez C'est vraiment en mode Ah bah tiens Vous on vous a pas oublié Voilà Jouez vos mécaniques Et ne vous faites pas chier Alors que concrètement Le Battlefield Jap C'est un truc qui est plus facile Pour des anciens joueurs Des free to play un peu anciens Ou des cash players Qui ont suffisamment Meekthune Enfin voilà Et c'est beaucoup plus compliqué Pour des nouveaux joueurs Voilà C'est un peu triste D'ailleurs Quelque part Mais c'est totalement C'est ce prix là C'est vraiment histoire de dire Bah voilà Amusez vous les anciens Alors que c'est Ouais Ils savent très bien Que ça représente quelque chose Assez ludique L'utilisation des mécaniques Et compagnie Mais par contre derrière On exclut vraiment totalement Les mécaniques On exclut totalement Les mécaniques Du reste du contenu Parce qu'ils savent très bien Que ça peut permettre De passer des events Plus facilement Or c'est pas ce qu'ils veulent Voilà En fait il faut le dire Au bout de moment Parce que c'est bien beau De dire Ah bah tiens Ce serait bien Qu'ils mettent les mécaniques Là je sais pas quoi Mais non Ils veulent pas Parce que le but C'est de vous faire invoquer Sur des cartes Qui justement Sont des grosses cartes Justement des cartes Qui s'inscrivent Dans un certain power creep Des cartes qui justement Font que derrière Bah voilà Vous avez pas besoin Vous allez passer Donc vous ressentez Le besoin d'invoquer C'est pour ces cartes là Pour passer des events Voilà C'est ça en fait Et le pire dans cette histoire Parce que ça va quand même Être très comique C'est quoi ? C'est que On risque de revoir Les mécaniques En fait on risque D'avoir des On risque de revoir Des boss qui autorisent Le debuff et compagnie Pourquoi ? Parce qu'on est en train De passer un barème Tellement élevé Au niveau du power creep Soit du power creep adverse Et que de l'autre côté Ils ont tellement peu sorti De personnages Avec des mécaniques fortes De debuff De blocage de spé Etc Ces derniers temps Enfin depuis quelques années En fait Tout ça on ne le voit plus Ils ont tellement peu sorti De personnages adaptés Et le power creep Des boss C'est tellement parti haut Qu'au final Bah vous voyez Que la red zone Vous l'avez vu Vous l'avez constaté Même avec la présence De ces mécaniques là On se retrouve avec Des events qui sont compliqués Quand on va finir Bah les revoir Les gens vont être contents Ils vont dire C'est gracieux C'est magnifique C'est génial Alors qu'en fait C'est juste que Ça y est En fait ils ont tellement Plus sorti de perso La mécanique Concrètement Bah c'est bon Ça pose plus problème De dire ok Si je joue les mécaniques Ça cheese Donc ils vont utiliser Ça probablement Comme appara Pour attirer Pour dire ok C'est bon On rediversifie le gameplay Alors pas du tout Pas du tout Le gameplay il est monotone Au possible Depuis maintenant L'arrivée des missions Rush en 2020 Et ça va le rester Ça va le rester À moins d'un changement Majeur Vraiment très important Dans la suite De l'évolution du jeu De comment les choses S'en faites Mais sinon ça va rester Vraiment exactement pareil Ça va rester un gameplay Qui est extrêmement monotone Je suis désolé Après c'est une opinion On pourrait ne pas être d'accord Mais moi je considère Que le gameplay De Kan depuis Depuis 2020 Est quand même très monotone À ce niveau là Je le vis bien Je fais d'autres choses Sur le jeu Et je m'en sers Pour d'autres trucs Mais en tout cas Au niveau endgame Moi j'attends plus rien J'attends absolument plus rien D'ailleurs depuis ma pause J'ai eu l'occasion D'en parler à cette occasion là Je n'attends plus rien Je n'attends plus rien du tout Donc bon La question des mécaniques En fait elle en pose Plein d'autres En réalité C'est une façade Pour d'autres choses Ce qu'il faut surtout retenir C'est que Si aujourd'hui on a plus de mécanique C'est tout simplement Parce qu'elle constitue Un obstacle au cashplay Et que Dokkan Ça devient de plus en plus C'est un jeu Qui veut vous pousser A cashplay Mais ça c'est pour Une autre vidéo à part entière Qui ça je sais Le fera jaser encore Parce que malheureusement On a une communauté Qui aujourd'hui Est pas mal Bercée dans l'addiction C'est un peu terrible En tout cas Pas mal bercée Dans des rapports Assez toxiques au jeu Mais on se retrouve pas mal Dans un environnement Finalement Où vraiment Le jeu pousse De plus en plus Au cashplay De plus en plus agressif Et les gens De plus en plus dociles Et la question des mécaniques En fait C'est un élément Parmi d'autres Dans le grand puzzle De la stratégie économique Que je considère Nouvelle le dockage Mais ça vraiment J'aurais l'occasion Probablement De revenir là dessus De long au large Dans une future vidéo Je pense Enfin voilà Je vais clôturer Cette vidéo est ici J'espère qu'elle vous aura plu Comme d'habitude Dans des dockcasts Je vous invite toujours A réagir Dans l'espace commentaire Que vous soyez d'accord Pas d'accord Que vous avez envie De rajouter des choses Parce qu'il y a des points Qui vous titillent Des détails Sur lesquels vous n'êtes pas d'accord Peu importe Si vous avez des réactions Intelligentes A donner N'hésitez pas Moi aussi Ça me permet justement D'avoir des sons de cloche De la commu De savoir ce qu'ils en pensent Concrètement Dans une idée D'un format Qui soulève l'esprit critique J'espère en tout cas En tout cas Je vous prends en compte Les commentaires Qui s'inscrivent là-dedans Dans cette philosophie là Et puis On se retrouve évidemment Prochainement Pour d'autres vidéos Je rappelle que j'ai un gage Sur la gueule Donc malheureusement Il va y en avoir beaucoup Heureusement pour ceux Que ça intéresse Mais pour moi C'est malheureusement Voilà Je vous souhaite une bonne soirée Une bonne journée En fonction de ce qu'on voyait Cette vidéo A plus